...prix des lycéens. Allez, jeune homme, quel est le prix et pourquoi ? Euh, est-ce que je dis de suite ? De quoi ? Est-ce que je dis de suite, de suite ? C'était gagnant. J'ai vu. Vous préférez un petit discours ? Un petit discours ! Un petit discours ! Les rencontres se finissent à 15h quand même. Bon, on avait peut-être un problème. Déjà, je tenais à vous remercier pour la sélection. C'était vraiment atypique, on va dire. Et touchant, plein d'émotions. Parce que c'était... C'est des films d'auteurs, on n'a pas l'habitude de voir ça. On a plutôt l'habitude de voir des films au grand public. Donc je tenais vraiment à remercier un peu tout le monde pour la sélection. Je ne sais pas qui c'est. Exactement, mais ils sont là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la sélection. Parce que c'était vraiment des films forts en émotions. Qui font réfléchir, qui font nous poser des questions. Mais vraiment, j'ai dit des films qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc encore une fois, merci. Et si je devais décrire cette semaine, vraiment elle était incroyable. Juste incroyable. C'est l'ambiance, tout ça. C'est... Faire partie d'un jury, c'est pas toujours qu'on a cette occasion. Et nous, on a plus l'habitude de gérer la technique, tout ça. Donc franchement, devoir débattre et juger un film. C'était vraiment quand même une très très bonne expérience. Assez enrichissante. Donc encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le prix des lycéens. Donc le prix des lycéens. Je ne sais pas si je viens de le dire. Mais c'est... Donc nous, rien. Nous, rien. On a énormément débattu sur le film. Vraiment. On a fait avec les chiffres. On a fait avec le cœur. Ça finit avec le cœur. Donc franchement, très 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 confiant. Et qu'est-ce qui vous a plu justement dans ce film ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? On a plutôt apprécié la technique. Toute la technique, l'histoire. Et même sans énormément de dialogue, on arrive à ressentir ce que le film veut nous faire ressentir. Et comme je l'ai dit, c'est un film d'auteur. On n'a pas l'habitude de voir ça. Il y a beaucoup de films qui nous... Par exemple, moi, il y a plusieurs films où je me suis dit... Sur Netflix, clairement. Il y a... Là, je vais prendre Nitram, par exemple. C'est un certain point de vue Netflix. Mais il n'est pas plus au-dessus dans la section. Au moins. Après, pour les autres, je ne sais pas. Mais ouais, on est là vraiment... C'est tout le côté technique, artistique. Les dialogues. Même s'il n'y en avait pas beaucoup justement. Même, il n'y en a pas beaucoup. C'est un film croal. Pas l'habitude de voir ça. Ça surprend. Et franchement, juste... Il n'y a rien à dire. Ils ont réussi à me convaincre. Parce qu'il n'y a pas sur ça. Et je vous remercie à eux. C'est le français. Ils pouvaient le décrire même. Très bien. Bon, en tout cas, on reprend. Je vous remercie à ce projet en question du tributeur qui est... C'est... 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 CNBO. CNBO. Donc il n'y a personne de CNBO. Bon, très bien. Alors, on fera un voyage à Paris pour ça. Merci beaucoup, jeune homme. Non, ils sont bien jusqu'à la fin avec nous. Maintenant, nous allons remettre le prix du regard. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne séance déjà devant la famille Osada pour commencer cette dernière journée. Alors, nous, on est en Master Culture et Communication à l'Université de Lyon en Options Arts et Techniques des Publics. J'ai dit quoi ? Le Lyon. Je suis lyonnaise de base, excusez-moi. David. Alors, on est toutes plus ou moins matrice de cinéma. Et c'était pour quasiment toutes, pour nous, l'occasion d'en faire partie d'un jury étudiant pour la première fois. Donc, on remercie vraiment les Rencontres du Sud de nous avoir donné cette opportunité de passer une super semaine avec vous, les exploitants, les distributeurs et puis les lycéens, les étudiants. C'était vraiment une chouette semaine. Donc, merci à vous. Merci beaucoup pour la programmation aussi. Effectivement, comme l'ont dit les lycéens, on a eu quelque chose de très éclectique et à l'invitation au voyage. Donc, je trouve que c'est super sympa de commencer, on va dire, ce mois de mars qui va s'annoncer propice à un printemps et un été, j'espère, avec vous dans les salles, avec tous les beaux films qu'on a vus et qui nous ont fait voyager. Donc, merci beaucoup pour ça. On regrette peut-être, et on ne regrette pas peut-être au final, que sur 14 films programmés, seulement 3 ont été portés par des réalisatrices. Et on espère sincèrement que les années futures, il y aura quand même plus de regards féminins, car c'est important pour nous. Et pour vous, je l'espère aussi. On voulait aussi remercier, on continue les remerciements à notre équipe pédagogique d'Avignon, qui nous encadre donc à l'université. Avec donc un grand merci à Salomé Peignet, Marie-Caroline Neuvillier et Émilie Pamard. Et on voulait aussi remercier très chaleureusement les équipes bénévoles, étudiantes et lycéennes, qui ont travaillé pendant de nombreuses semaines pour la réalisation de ce bon festival. C'est une équipe de l'Ombre, je ne sais pas si vous avez été là hier pour regarder le film encore, mais on parlait du rôle de Muriel Robin, qui est quelqu'un qui travaille dans l'Ombre, qui propose des résidences à des artistes, à des acteurs. Et au final, c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi ces dernières semaines, c'est que les personnes dans l'Ombre, on ne les voit pas souvent, mais pourtant, ils font un travail de fou pour que justement, tout se passe bien au mieux pour vous, pour cette semaine, qui a, je l'espère, été très sympathique pour vous. Voilà, donc merci à eux. C'est un peu compliqué pour les discussions comme ça, je ne suis pas habituée, vous allez le voir. Mais du coup, je vais laisser la parole à Clara, qui va remettre du coup à notre prix étudiant, Regarde étudiant. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, le choix était très difficile. Comme tous les films que nous avons vus cette semaine sont d'une grande qualité. Parmi les 14 films en compétition, nous avons tout d'abord choisi de décerner une mention spéciale à un film qui nous a beaucoup plu. C'est la Fanny Asata de Ryota Nakano. Nous avons beaucoup apprécié sa manière de raconter la vie avec beauté et pudeur. Ce film nous a beaucoup marqués, mais nous avons été quasiment unanimes pour donner le prix Regarde étudiant à un autre film. C'est Mourina, d'Antonetta, à la Matusia. Donc voilà, c'est une heureuse coïncidence aujourd'hui que nous ayons été d'accord avec les lycéens. Voilà, nous nous en réjouissons. Et pourquoi ce film ? C'est parce que nous avons admiré la construction des personnages et nous saluons l'excellence du jeu d'acteur, en particulier celui de Gratia Filipovitch dans le rôle principal. Nous avons aussi été touchés par la photographie, les paysages et les scènes sous-marines que nous avons trouvés magnifiques. Et c'est un huis clos dans un décor en apparence paradisiaque, mais qui aborde le sujet important des violences familiales. Et nous avons suffoqué en même temps que Julien. Nous espérons que vous allez le programmer dans vos salles. Nous vous remercions pour tout. Nous vous souhaitons une bonne fin de festival. Applaudissements